hola hola on est de retour sur un west side pour l'épisode 2 de diego on va continuer un petit peu on était voir si on peut trouver un job ce qu'il en a eu petite soirée parce que je suis arrivé un petit peu tard après borderland donc on verra quand ça se coupille si jamais je peux avoir un petit taf tranquilloux histoire que hors stream je fasse un petit peu de de monnaie 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 on verra on verra tout ça ce qu'on va pouvoir avoir le notre petit culet voire aussi pour peut-être un hangar parce que si on va peut-être pas se stocker qu'on a réussi enfin ce qu'on nous a généreusement offert pour montrer nos preuves hier on va peut-être stocker comme ça directement dans la villa dans un premier temps peut-être mais après faudrait que ça change après faudrait peut-être que je me fasse d'autres tenues pas forcément en grand full costard et tout ça genre chemise sortie un petit peu il faudra que je vois ça alors appels manqués le donne évidemment donc pourquoi quand lui je n'ai pas ajouté au contact on va peut-être on va peut-être Tiens là. Si, elle m'a en avant. Si, comment ça ? Ah, oui bien, oui bien. Je viens de me réveiller dans le petit motel que j'ai trouvé, là, en face d'une flicard. Si, claro. Et qu'est-ce que ça fait ce soir, là ? Tu veux que je rappelle les petits gars de Los Lobos ? Eh, si, si. Si. Je pense qu'on va appeler les petits gars. Et un peu plus, il y a trop de monde quand autour de moi. D'accord, bah t'es où, Pierre ? Je te rejoins. On est à la future ville, là. Ok, bah, t'aime bien, j'arrive. Je prends une coche et j'arrive. C'est muy bien. A tout de suite. Ah, pas mal de monde, là. Pas mal de monde, c'est-à-dire ? C'est... C'est-à-dire qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Ah, attends. C'est bon, c'est bon, tout ça, j'arrive, j'arrive. De part une coche avec plusieurs places, parce que là, il n'y a plus les places, là. Bah, t'inquiète pas, je vais trouver ça. C'est perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Alors, bon, il faut que je voile une nature, hein, bah, tiens. Je crois que... Nooooooo, mais t'es trop bien. Ah, ah, si, si, non, tu t'arrêtes pas, nooo. Nooooooo. Chaud qu'on me conduit lui, celui-ci n'est pas un péné. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 vais m'a dit oui mais vous êtes le colombien j'ai pas trop compris pourquoi excuse moi mais c'est ça de le cacher quand même on a des têtes de colombienne et puis quand nous entend parler j'ai pas entendu beaucoup de personnes qui parlaient comme nous si si mais après tu sais les gens ils sont dans beaucoup de villes et stéréotypes et ça va très vite c'est donc tout là en amérique c'est très précis mais après j'avais rencontré comme j'ai dit au don hier je vous dis à vous aussi peut-être que c'est une résultante de ce qui se passait le premier soir où je suis arrivé il y avait avec roane il y avait un espèce de horatio il était déjà en train de d'avoir la boca trop pendue en disant qu'on voulait faire la cocaïne avec tout le monde assez cc du coup je crois que déjà je lui ai mis les points sur les îles et je crois que le donne à peine arrivé il l'avait déjà enterré bon dis donc ça lui ressemble bien ça bah oui en même temps on vient d'arriver qu'est ce que tu vas dire le premier péconeau qui te parle de blanche que toi tu veux justement t'imposer sur le trafic de la cocaïne c'est une épaule d'un coup on ne sait même pas les contacts comment la faire ici comment la faire importer ou quoi que ce soit bien sûr en colombie on a tout mais peut-être que pour la faire venir ici ça sera beaucoup plus compliqué il faut qu'on se fasse les contacts là comme hier le gars qu'on a vu là il nous a dit que justement lui il avait des contacts avec une milice et que justement il fallait que nous mêmes on trouve le moyen de se rendre sur caillot pericot qu'on aurait le ticket et c'est lui qui nous accorde le ticket donc alors qu'on montre le pâteau blanche à ces messieurs là cette révis pour qu'il nous accorde vite un ticket et qu'on sache un petit peu comment y aller c'est pour ça aussi que je suis rentré enfin je vais rentrer tout à l'heure à Pegasus parce qu'à première vue il y a des bateaux et des hélicoptères dans cette entreprise donc ça pourrait être beaucoup intéressant mais comme il a dit c'est des bateaux justement fait pour l'entreprise donc après si je peux avoir le permis tu vois ça pourrait peut-être être plus rapide ou tu sais pour avoir un petit bateau ou histoire d'aller il n'y a pas il n'y a pas de truc ici pour louer des bateaux comme ça je sais pas je me suis pas encore renseigné justement je lui poserai la question mais il m'a donné rendez vous mais bon j'ai repoussé avec le donne qui m'appelle j'ai repoussé pour justement là il m'a donné rendez vous la capitainerie donc si je travaille à la capitainerie il y aura peut-être soit des lieux sur les bateaux peut-être justement des renseignements peut-être des prix je sais pas on verra ça on verra ça mais dès que j'ai des informations je vous dirai parce que de toute façon je pense qu'on va pas commencer directement avec les avions ça coûte beaucoup trop cher mais les petits bateaux histoire de faire des petits arrière-retour ça pourrait être nous promençons sur le relais c'est un petit bateau comme on a commencé en colombie on commence au petit on finit très gros il faut trouver des petits bateaux comment s'appellent les trucs avec les bouées sur les côtés là les horobores ou un truc comme ça peut-être je sais pas je sais pas comment ça s'appelle mais j'ai vu dans les séries il avait des horobores voilà on prend le truc avec l'hélice de rayal aller les ailleurs glisseurs ça c'est bien ça ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai par contre ça fait un boucan d'ouverture se mettre un peu loin de la côte ici à toute façon je pense que soit il va falloir se mettre loin de la côte soit il va falloir manger la côte va falloir voir aussi comment les manger la côte où se fronton ça non long et la côte l'ongée à mon essai moi qui parle mais après tu vois c'est comment dire comment c'est d'ici mais falloir aussi regarder comment les poyaux s'y réagissent s'ils sont sur les mers s'ils sont dans les ailes qu'elles sont un petit peu comment ils travaillent ça faudra qu'on voit si vous jamais vous avez des contacts avec certains civils savoir s'ils ont des renseignements comme le petit alexandro là c'est ceci il est déjà mandaté sur deux trois trucs mais je sais pas je le sens bien c'est petit vraiment de toute façon je te l'ai dit là il va pas lâcher la fleur de son histoire du mail sauf qu'apparemment malheureusement je pense que les élections sont demain donc je pense que c'est tombé à l'eau apparemment il y aurait des votes il ya déjà une élection du mail qui serait en route et apparemment voulait on voudrait quelques mondiales négocier entre les votes ont un petit billet mais pour la mort c'est déjà fait donc je ne sais pas après ça nous permet de tester tu vois la réhabilité de certains c'est moi je le connais diego tu le sais mais c'est au même temps pour vous prouver de quoi les capables si ça va louis alors ça te plaît et si ça me plaît beaucoup elle est dit mais tu as vu combien de problèmes de sécurité dans la propriétaire pour l'instant je n'ai pas vu beaucoup j'ajuste vous amour là haut qui est un peu bas et du coup on peut grimper dessus je pense qu'il va faire mettre du vert pilé dessus j'en étais sûr je lui dis de faire un tour et il voit tout de suite le problème un verre pilé je vais pas mettre aussi notre lettre de calibre 59 le tente pas pépito le tente pas en plus il ya juste une vaisseau sur le toit de la petite maison là haut du coup si tu la mets dessus c'est bon mais par contre je sais pas si ça passera la petite butte là bas il faut aussi qu'on demande à la mairie de la faire raser tu sais je suis demandé c'est en mai on se trouve avec les petits gangs de la ville un pain de ces quatre ou deux et la but elle est rasée déjà si tu m'as du vert pilé dessus je peux te dire ils vont pas aller de ce faire aussi ils y ont dessus mais pas deux fois mais ça va faire mal voilà sébastien j'adore le sous-sol de la villa à toi t'aider déjà les visiter le sous-sol les morceaux blancs à côté de ta bouche ah ah non non c'est pas fait ça non il n'y a encore rien dans le sous-sol c'est l'agent immobilier qui fait visiter tout le toutes les pièces donc t'inquiète pas qu'il y en a quand même à stocker moi j'aimais bien les sous-sols et c'est pour les taux de tour il ya même des beaux barreaux ça te manque à le visant ça te manque ah si ça me manque de taux de tour et un petit peu ah bah tu vas être capé nickel tu vas voir il ya que moi qui ai entendu quelque chose de bizarre que sébastien il disait il ya des beaux barreaux qu'est ce que tu veux faire avec le barreau de sébastien niveau pour l'eau tout aimerait ballon sébastien non non pas taper des têtes dessus personnellement et si jamais j'entends des bruits bizarres le sous-sol que je vois pas sébastien dans la villa j'ai des sympas on va le voir le tout le bar au ferro avec peut-être quelqu'un s'il avait pas l'autre ça ça ne regarde pas les gars les gars pas devant dame c'est sûr c'est au réservé en attention les gars elle est pire que nous c'est ça je te peux pas dire on s'allait subir à d'autres à d'autres qui c'est très bien il y en a qui vont se faire couper la langue dans leur sommeil tu vois tu viens juste de confirmer ce qu'on vient de dire qu'elle soit seul à voir je vais aller le garder à tu vas kiffer hall d'entrée porte de droite et sebastien ne va le faire visiter partie j'ai pas venu le signe allez-y qui n'a pas vu le sous-sol malgré les vols je sais de retrouver paolo ce qui discute c'est tout est bon monsieur le agent immobilier c'est tout est bon oui voilà bienvenu bienvenu dans votre nouvelle maison pas de souci par le banque sera à vous et puis le point n'est oui oui je ne sais pas si vous allez dormir ou pas donc je sais pas sûr qu'on soit on va ça oui c'est une terme de rendez vous en cas on vous retient pas allez-y fait attention parce que je crois que la porte à l'heure a eu les coches et quand vous passez donc oui c'est l'habitude c'est la même à la maison d'accord c'est la même merde et bien allez le bon courage et puis on menace et bien et la bonne soirée comme on dit chez vous c'est ça tout à fait le brunasse comme on dit chez vous oui magnifique franchement c'est bah ils l'ont installé direct et donc franchement c'est c'est nickel est ce qu'il est déjà dans son bureau plus qu'il ya de bien c'est que tu vois vu pour un mapping comme ça valentin c'est que les fenêtres en fait c'est pas genre opaques on voit vraiment ce qui se passe à l'intérieur il ya mort oui on va vite fait ça rassembler à la table on fera la visite ils sont partis voir le sous-sol c'est tous les officiels les rangos et dans les tables en plus on passe valentin tu déchiré regarde les chaises ne gêne plus alors attend je veux que je remette mes lunettes c'est ce qu'on les a fait tomber tu seras toujours à ma droite diego à droite la main armée à gauche la main qui rouille le coeur c'est sûr que je te donne le coeur mais pas de la même façon ah merde bien il s'active le queue quoi excusez moi la brecha de diego mi hermano il ya la mode à vide lui si me ramène de tout le monde et pour favor je n'ai pas entendu d'un j'avoue que ça faisait bizarre quand même mais le canapé est parfait franchement magnifique cette amie je suis grande c'est toi mais les talons c'est pour ça mais la sortie des talons encore plus grand à la vache je peux rentrer du coup si en ligne avec les autres un imhotep donne mon madiculeon c'est bon donne il y a tout le monde oh pardon oui non mais tu n'as pas besoin de t'excuser avec le imhotep qui vient de faire ils le méritent oui bien nous sommes ici dans la salle du conseil toute personne ayant des lunettes de soleil ayant un chapeau dans cette salle se verra sanctionner comprendo vous avez l'autorisation de fumer uniquement si vous êtes assis à la table seulement les hauts gradés pourront s'asseoir à la table donc les officiels des rangots et les validos ceux qui ont été validés par nous mêmes j'invite donc sabio la perra il évite de nous rejoindre prendons place attendez je vous l'appelle tiens l'eau si si tranquillo on a pu on a pu avoir les les maisons approchez-vous un petit peu il n'y a pas besoin de rester sur le tapis si si perfecto écoute je déplace des méga et puis ils vont les chercher allez oui bien nous continuerons la réunion plus tard j'ai eu le comment il s'appelle les trévis on a sa cargaison à aller les réceptionner ehm Diego en fait on va prendre à peu près tout le monde il y en a qui restent en retrait j'irai parler avec les autres il y avait un caporaliste avec moi et et le conseillère si la donne à vos invités elle peut venir si je vais venir très bien on reprend ça après vous pouvez vous lever et on y va tu veux pas justement mettre nous on va discuter avec eux et c'est les autres qui prennent le véhicule comme ça on partage le truc si je te disais tu veux pas que justement nous on aille discuter avec le Travis et que par exemple Rosarita ou El Sabio ils partent justement avec les autres pour rechercher le véhicule si si tu prendras trois gars avec toi pour aller chercher le véhicule le véhicule avec peu importe qui mais tu prends des gars que tu as envie de prendre pour les tester c'est carrément quoi comme véhicule c'est un véhicule avec la cargaison qu'on a parlé tout à l'heure c'est ça qu'on va chercher d'accord donc c'est moi qui monte dedans avec trois personnes si 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 tu préfères nous pas monter dedans et suivre le véhicule avec un véhicule c'est toi qui qui voit je te laisse ça me dérange pas je te laisse faire c'est toi qui voit après tout dépend s'il y a deux places ou trois ou quatre dans le véhicule c'est ça le problème si tu veux qu'on reste en retrait nous ? euh il y a Rosarita qui va prendre trois gars dans le 4x4 qui est là-bas ouais et les autres rester un petit peu plus loin parce que sinon ça va faire trois véhicules qui se suisse ça va pas être très correct je crois que j'avais plein d'eux Angel et Louis ok il faudrait de faire les partages de gps si si on avec un tente et donne attendez attendez euh il y en a qui va faire vous allez prendre une équipe vous allez aller au youtube vous allez voir combien ça coûte ou un un truc de stockage ok sa bio il peut s'occuper ça avec d'autres personnes si on sépare il y a trois voitures on est assez fort pour les combler tous donc vous séparez ou vous émerdez je veux une équipe qui dépose quelqu'un sur les lieux des rendez-vous pour récupérer les cargaisons et moi je vais aller parler avec la trivice et la donna et les conseillers c'est bon pour tous vous avez compris ce que vous avez à faire vous vous splitez en équipe et maintenant vous vous démerdez merci le pays les courants à tous il y en a un qui me met le point pour du tout j'en ai où ton avis attend attend faut leur mettre le point dans le véhicule derrière si attend attend euh c'est qui au volant c'est mais papy toi ok allez vous séparer on se suit pas mais bien c'est parti de l'autre côté le pont j'espère que ça coûte pas trop cher le coffre en plus c'est là on est on allait tous nos fonds et on va acheter un coffre si c'est très important c'est une priorité de toute façon avec ce qu'on va récupérer on est obligé d'avoir un coffre si on l'a pas on est dans la merde si si sur mon compte j'ai que 700 dollars j'ai même pas là si c'est pour dépanner je peux tenir mon patron du vigneron il me doit encore 4000 dollars moi même un peu plus ok j'ai 1000 dollars ça nous fait 5000 dollars et les autres à peu près oui pareil donc ça nous fait à peu près 10 000 je pense ok j'ai 1000 dollars ça coûte pas les peaux de cojones j'ai 1000 dollars aussi moi j'en ai 1500 même un peu plus je regarde dans la veste ce que j'ai j'ai un petit 400 dollars aussi dans la poche de la veste du coup pour l'information c'est que la villa on va la payer 620 000 quand on pourra l'acheter mais on va la payer en 10 fois au total ok donc on paye 60 000 par semaine et là il nous reste un peu plus jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour lui donner la première mensualité c'est donc il faut qu'on arrive à faire 60 000 pour la villa et 60 000 pour le Travis si voilà travail si c'est pour ça moi il faut pas que j'aille mon rendez-vous tout à l'heure après ça je vais partir avec une voiture il faudra que j'aille voir le regard pour le Pegasus même si tu vois il m'a dit qu'il pouvait pas payer beaucoup la première semaine au moins ça permet d'avoir le pied dans une entreprise qui plus tard j'aurai accès à des hélicoptères voire des bateaux surtout les bateaux pour commencer je pense c'est clair vu qu'il nous a dit justement hier le Travis qu'il nous fallait justement se démerder pour avoir des moyens de transport pour aller sur Caio Perico ben justement tu vois au pire on s'organise des petites vidéos on paye le gars de l'entreprise en disant on a besoin d'un bateau pour faire une soirée moi je suis le piloteau du bateau et puis comme ça on peut très bien s'en servir après bon si on a des problèmes avec la cargaison et le bateau ça ça nous regarde parce que moi j'aurai peut-être des petits problèmes oula oula qu'est-ce que c'est que les petits problèmes oula 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 ah oui ? qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? ben moi bien moi bien mais pour moi tu viens de foncer dans un putain de poteau ah non non il est sur la route si si il s'est arrêté attend si il s'est arrêté parce qu'on le donne il crée attendez fermez là je descend c'est quoi ces beans là ? comment ça il descend ? ben on est au milieu de la route tu vas pas descendre là ? ah attends je crois que le donne il a un petit soucis c'est 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 ok je l'ai vu partir en courant dans le buisson je crois qu'il avait parti faire un petit pipi je l'ai vu que tu avais mis des plantes mon petit Valentin tu as pu avoir Romain ? je vais prévenir la télévision c'est Diego ? si euh... prend un nom de Alejandro de quoi ? Alejandro si attends il y a un biologui qui m'appelle ah vas-y vas-y hola Emano ouais Diego ça va ? bien et toi ? ça va vous a vu le message comme quoi on a votre cargaison là ? si 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 on est en chemin mais il y a le donne il a eu un petit mal de tête là on est juste à côté du point que tu as envoyé ok ça marche mais vas-y on vous attend on arrive on arrive on est juste à côté mais on attend qu'il se réveille de son mal le crâne vas-y pas de soucis pas de soucis à tout de suite oula ça tire ouais j'ai la même chose ici en plus au même endroit si si ça tire ça tire oui il y avait une ammunition ou quelque chose ? avec un stand de tir ? non 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 ok de là où ça tire ça tire de derrière à droite donc euh... voilà j'étais en face au niveau du balbi on m'a voulu me tirer dessus si allo ? Diego Diego si en rangement en rangement il n'y a que ton Sabio je ne t'entends pas tu t'entends ? oui là je t'entends je disais en rangement il n'y a que des cartons ah merde ok bah t'es sur ? t'es regardé partout dans le youtube ? bah il y a la vendeuse là je suis en face d'elle et elle me dit que voilà il y a des chaises et tables barbeque, ballon, tv, table basse de toxe, caméra surveillance, récepteur caméra et carton promène toi dans le youtube peut-être que dans les rayons tu as accès à d'autres marchandises ah tu crois ? ok on va regarder un peu partout parce que sinon on va demander au Travis savoir où lui il s'achète les coffres ok merci beaucoup Sabio il va falloir que tu fasses du mito courant si il faut les acheter d'autre part si moi je vais rentrer est-ce que la position est bonne ? ou si c'est bon ? si si c'est bonne oula il est loin là ? si il est à l'aise la partie c'est pas une gosse ou quoi ? fonce hein fonce ah oui il a eu comme les foyers oui mais les foyers verts les foyers verts foyers de merde mais tu sais ils ont les chérèves à refaire pour eux c'est c'est des cowboys hein ah 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 il a manque plus que le chapeau et la moustache et c'est bon ça fait le cowboy c'est au lavalia non 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 je vais pas te faire chercher le don il y a eu un problème si 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 non c'est bon si l'aila si si l'aila Allez, allez. Il te remet là. Tu m'entendais ? Si, si, si. Si, donne. Je vais rester tout silencieux dans ce putain de cocher. Vous avez peur à chaque fois que je monte ou quoi ? Hein ? Bah... Vous avez peur à chaque fois que je monte ou quoi ? Vous essayez dessus ? Non, non, donne. Pourquoi j'aurais perdu toi, Paolo ? C'est parce qu'il n'y avait rien à te dire sur le moment ? Parce qu'il faut parler un peu dans la vie. Ne t'inquiète pas. Il y a l'héroï qui s'inquiétait parce qu'il ne voyait pas arriver. Donc il nous a appelé. Par contre, il faudra qu'on voit avec le trévis pour les coffres forts. Parce qu'à première vue, le Sébastien m'a dit qu'il n'y avait que des cartons pour stocker. Bah c'est ça non ? Les cartons ? Ils peuvent contenir combien les cartons ? Il n'y a pas de coffre ? On va lui poser la question. Je pense que ça doit être des cartons. On posera la question à Travis. Si, si. On te laisse la demander, Diego. Si, si. 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 On a peut regarder dans le coffre. Hum. En tout cas, c'était le plaisir à vousais tué de ce soir. Vous ne parlez pas beaucoup. mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions qui n'ont quitté de nitro j'arrive pas j'avais pas sauvé c'est peut-être les portières tu parles comme une merde d'accord ok bon ça merci fab non 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 je sais pas non j'ai compris qu'ils voient qu'ils voient c'est ça ah ok voilà bon là dessus vous avez la rame de bois on va tester un petit peu le je vous ai fait un bon petit cocktail et un bon petit cadeau c'est rare que je fasse des cadeaux de cette taille on verra si si j'ai mis les bons jetons sur les bons chevaux ça marche comme ça en tout cas vous savez ce qu'il y a ce qu'il faut dans le camion je vais vous laisser faire votre truc et puis vous avez mon uber et que c'est réglé c'est carré perfecto je crois que l'ego avait une petite question si bien sûr ouais si travis excusez-moi j'ai une petite question parce que j'ai envoyé des gars au youtube tu vois pour chercher des endroits pour stocker dans la villa par contre ils trouvent pas les coffres forts est-ce que tu aurais une information par pas justement sur youtube vous allez au youtube vous n'allez pas à gauche là au niveau de la donne à vous allez au fond tout droit si et dedans vous allez pouvoir prendre des tas de meubles ou que vous allez pouvoir faire des trucs sympathiques tu as vu à meubler votre maison comme il est comme il se doit ou votre votre espace si clair et dedans il ya un truc qui s'appelle storage et il ya des coffres c'est les coffres là qu'il faut ah bah j'ai un problème ouais ouais c'est des coffres c'est comment les coffres l'héroïne cd c'est safe voilà donc des banilles et des conneries juste pour le fan c'est le même vous emmerdez pas avec des coffres de 600 m qui a dit ça pour déconner c'est c'est gentil mais par contre je crois qu'il faut l'argent que l'argent soit dans le compte ok ça marche il faut que l'argent sur le compte et c'est de prendre 1000 dollars sur vous et 1000 dollars en banque minimum vous allez là bas mais désolé comment que c'est directement dans votre appartement il a voulu être bienveillant c'est gentil à votre amour le coffre à placer dès que vous avez passé votre coffre et carré ok parfait non mais il est à remercier je vais prévenir il vient de m'appeler il a trouvé aussi il n'y a pas de problème on décharge le véhicule ou tu nous laisses la petite côte à non non je alors sache une chose c'est que si jamais tu as démarché avec moi tu prends toujours les véhicules après tu fais ce que tu as à faire c'est des véhicules volets au moins tu le sais ok c'est parfait tu fais comme comme tu le sens il a fini tu fous dans l'eau comme ça tu es tranquille grâce et faire disparaître les choses on sait bien faire vous inquiétez pas ouais ça j'en doute pas en tout cas c'est carré il n'y a pas de problème je vous souhaite encore un bienvenu c'est heureux de faire du business avec vous on se reverra dans les joueurs sont quoi qu'il a fait du coup et sebastian il vient de me donner un message là russi a acheter trois coffres Oui, très bien. ... C'est bon. on le tourne à la villa donne je suis à la villa dans sébastien il m'a dit il sait pas où sont les coffres qui vient d'acheter mais c'est à la villa et sont directement à la ville avait non attends mais s'il n'a pas les clés c'est c'est il peut pas parce que si elle achète c'était marqué directement dans l'est ce qu'il nous a dit directement dans les livres à la villa mais s'il n'a pas les clés c'est vrai ou du coup c'est pas du tout on va à la villa quand même on va regarder si elle sa bio donc il y en a acheté 3 c'est pour ils sont on va te donner les clés parce que c'est en fait donc de 200 200 m on a perdu les contrôles des véhicules au ah ouais 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 putain de merde c'est de sa faute depuis de l'heure il me raconte sa vie dans le véhicule la putain de merde sort de la tchop je vais te marbre et espèce d'enfant et de merde sérieux avec les médecins ça va le faire un petit peu là on va des conneries dans la tchop tu vois on veut aller vite on est précisément à respecter le conducteur n'est pas les paris ouais tu as vu ça regarde c'est à cause d'où on a failli mourir en tout cas merci de m'avoir apporté insistance et l'eau je sais pas que les voitures ça volait comme ça ben là pour le coup ça m'a l'aublé je dis à sébastien de revenir à la villa pour lequel on veut dans les clés peut-être que ça mettra les coffres directement si mais je pense qu'elle doit les racheter ah merde sinon au piège j'irai directement youtube va directement on est d'accord mais j'espère que justement on aura pas besoin de la racheter tu sais ça t'a coûté combien 125 pièces 125 pièces ça va ça va 5 pièces il y en a trois on est bientôt sec il va faire les sens à tout de suite à sébastien dis aux autres de rentrer à la villa nous on va aller au youtube tu vas pas vérifier que ce soit ici quand il arrive je pense pas qu'il a pas les clés si mais si tu lui donnes les clés peut-être qu'ils vont livrer il n'y a pas si comme toi il n'y a pas si non je vais peut-être vous laisser moi il faut peut-être que j'aille voir pour le job du Pegasus je vais attraper nos cochers là parce que je voulais se gérer avec sébastien tu me fileras les clés tout à l'heure je suis pas au moins à tout à l'heure je suis pas au moins à tout à l'heure ça fait que c'est l'autre le gars dans la voiture le gars dans la voiture après voilà t'as des accidents dans le GTA tu ne contrôles pas ça va on fait du RP on essaye de faire des belles scènes des beaux trucs comme ça après il y a des moments ça saute un peu les voitures je vais rappeler le gars du Pegasus j'aimerais bien me faire emboffer Pegasus Pegasus il est là non oh non on t'a dit que tu es resté jusqu'à 11h30 oh merde tu vois celle là aussi elle s'envole on a maintenant c'est par là on va prendre la outre et tout ça oh là monseigneur oh là oh là si c'est Rosalita eh Rosalita comment tu vas on est arrivé à la casa avec la coche si si faut que vous attendiez un petit peu parce qu'il y a eu un petit problème le sabio il a acheté des coffres c'est pas trop cher il a trouvé où c'était le problème c'est que quand on n'a pas les clés de la villa tu vois normalement les coffres ils sont livrés directement à la villa donc le don il est parti acheter les coffres pour que justement ça arrive alors peut-être on aura 6 coffres au lieu de 3 mais bon pas grave mieux plus que pas assez elle l'a coché ailleurs qu'on la cache à l'intérieur de la villa en attendant mets là vers la piscine histoire que tu vois ça soit un petit peu plus discret tu vois tu la mets derrière au pire dans l'herbre tu essaies de la cacher que quand quelqu'un arrive s'il ouvre la porte il la voit pas tu vois tu fais ça comme t'as l'habitude je connais que tu travailles bien t'inquiète je crois qu'on a pas raccroché non je crois que ça va pas raccroché non j'entends toujours ta douce voix dans mon oreille par contre ça me chatouille un peu attends je vais essayer de faire un truc tu m'entends toujours tu m'entends toujours tu m'entends toujours ta doucelle tu peux aller tu m'entends toujours ta douce tu β j'ai la capture tu je m'entends toujours ta roue tu m'entends toujours taie on a une ч j'ai essayé d'appeler du coup allô oui bonjour seigneur je sais que je me présente je m'appelle diego c'est j'ai rencontré votre ami melo il ya deux jours au unicorne et j'avais dit que justement je rappellerai c'est une personne de votre groupe et j'ai appris par mon ami louis que c'était dit tu es qui t'as dit tu es qui je suis diego une colombienne qui vient d'arriver en l'eau melo diego melo melo diego tu connais et tu ouais dis moi l'ami c'était pour savoir si justement parce qu'il ya le donne qui vient d'arriver en ville jamais on pouvait se rencontrer juste pour discuter un petit peu de ce qui se passe pourquoi pas parce que ça peut se faire et ça peut se faire c'est moi ni motivé tu veux qu'on se voit où vous voulez que je vous envoie un endroit où justement vous attendrez vous préférez non mais on voit moi on voit moi je vais je vais voir si tu as le sens du paysage d'accord après je ne vous coche pas je viens d'arriver en ville donc je connais pas tranquille tu fais le tour trouve moi et d'ici deux trois minutes envoie moi un endroit s'il te plaît si si alors j'ai pas de stress sinon mais dans deux trois minutes ce serait parfait de trois minutes je devais réunir et parler aux donnes et puis après je vous rappelle mais moi je parle d'abord à ton donne on regarde si si peut-être un peu plus que trois minutes quand même non je pensais que c'était toi j'avais mal compris non je suis juste le second d'excusement de russes tu me dis quoi ouais mais ça marche et regarder vas-y à tout de suite ça marche je vous en rappelle et je vous envoie une opposition allez à tout un à star wago les bisous mon petit fab donc on rajoute pas pour demande pour boulot et on oui 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 ... 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